Salut ! Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette très rapide mais très efficace de lotion tonique pour le visage que vous utilisez le soir et le matin. Une fois que vous avez fini de nettoyer votre visage pour enlever les résidus calcaires, vous mettez une lotion tonique que vous ne rincez absolument pas, qui est juste là pour enlever de votre peau le résidu calcaire de l'eau et apporter un soin supplémentaire à votre visage. Vous vous munissez d'un contenant, alors moi j'ai pris un contenant de 200 ou 250 ml, je ne sais plus, avec un vapeau-pompe que vous avez nettoyé et désinfecté au préalable. J'ai un premier ingrédient qui est la propolis que je vais utiliser pour la première fois, donc il vient de chez Aromazone. Alors c'est un purifiant, donc très important pour le visage. Il apaise également la peau et il est très bon aussi pour les peaux à problème. Il convient à tous les types de peaux, qu'on ait la peau sèche ou la peau grasse, donc on va l'essayer aujourd'hui, la propolis. Donc j'en mets quelques gouttes dans notre lotion tonique pour le visage. Notre conservateur vient sur le Cosgar et l'ingrédient principal que vous choisissez en fonction de votre type de peau et de votre état de peau du moment, c'est bien entendu l'hydrolat ou en ce qui me concerne, moi j'ai choisi d'utiliser une infusion de camomille. En plus de mon infusion de camomille, moi j'ai décidé de mettre également de l'aloe vera dedans. Donc j'ai mis un de mes glaçons d'aloe vera à l'intérieur de mon infusion de camomille. Après libre à vous de choisir, vous n'êtes même pas obligé de mettre un hydrolat. Vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau minérale du moment qu'elle est faiblement minéralisée. Sachez que cette lotion tonique, quand vous l'appliquez sur votre visage à l'aide du spray, il ne faut ni le sécher ni le rincer. Vous pouvez éventuellement masser votre visage avec cette lotion tonique, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est une recette qui ne nécessite pas balance ou plein d'ustensiles particuliers, étant donné que la propolis ce sont des gouttes. Le conservateur Kosgar également et que j'ai déjà pré-pesé mon infusion de camomille et puis mon aloe vera. Alors mon aloe vera, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un glaçon d'aloe vera de 15 millilitres. Vous pouvez voir ça dans une de mes vidéos, je vous la mets dans le i en haut à gauche. Voici mon infusion de camomille avec mon aloe vera que j'ai déjà mis à l'intérieur. Alors pourquoi moi j'ai ajouté de l'aloe vera ? Tout simplement pour son fort pouvoir hydratant, étant donné que j'ai une peau qui est très sèche, j'avoue que dans beaucoup de mes soins, j'aime rajouter de l'aloe vera pour hydrater ma peau. Je vais commencer par verser mon infusion dans mon contenant. Alors si vous voulez être plus à l'aise ou si vous pensez que vous risquez de faire des bêtises, d'ailleurs je vais peut-être en faire une, j'en sais rien, utiliser un mini entonnoir. Ensuite je vais ajouter notre actif qui est la propolis. Donc comme je vous ai dit, il est sous forme de gouttes. Maintenant je vais ajouter le conservateur qui est le Cosgar. On prend maintenant notre bouchon vaporisateur qu'on met dessus, on vise bien. On n'oublie pas d'avoir mis le petit capot dessus. On mélange le tout. Votre lotion tonique pour le visage est prête. Si vous n'êtes pas encore abonné à Cosmé Pas Bête, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On se retrouve bientôt sur Cosmé Pas Bête. Salut ! Générique